Musique Méditation du 15 mars, faiblesse plaisante C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. De Corinthiens 12, verset 10 Récemment, j'ai eu l'occasion d'interviewer le psychologue, écrivain et présentateur radio Daniel Gottlieb. Dan se consacre à aider les personnes à surmonter des événements traumatisants en utilisant son expérience tant personnelle que professionnelle. En 1979, Dan a été victime d'un accident de voiture qu'il a laissé tétraplégique. Cette expérience traumatisante au début l'a amenée à changer complètement sa façon de voir la vie. Quand je me suis rompu le cou, mon âme a commencé à respirer, a-t-il confessé ouvertement durant l'interview. En relatant son accident, Dan a fait ce commentaire. J'ai passé la majeure partie de ma jeunesse à avoir peur qu'en découvrant qui j'étais réellement, les gens me fuient et me rejettent. Mais j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu le choix. Mon masque et ma carapace ont volé en éclats et je n'ai pas eu à me les enlever. Avec le temps, Dan a découvert que le terrible accident qu'il avait laissé tétraplégique lui a aussi fait un étrange cadeau. Le don de la vulnérabilité. Je reprends le don de la vulnérabilité. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul écrit que lui aussi se plaît dans ses faiblesses. Pourquoi ? Parce que la vulnérabilité ouvre la porte à la grâce. Quand nous nous sentons forts, nous ne sommes pas enclins à dépendre de la grâce et de la force que Dieu nous offre. Écrit Marshall Segal dans son article « His delight is not in your strength ». Son plaisir n'est pas dans votre force. Mais quand nous ressentons notre faiblesse, nous vivons plus pleinement la réalité et notre immense et continuel besoin de lui. La pointe aiguë de nos épines révèle la profondeur de sa grâce et de sa miséricorde. La raison pour laquelle nous nous plaisons dans nos faiblesses est ce qui nous pousse à nous plonger dans l'insondable grâce de Dieu. Sans elle, nous resterons sur la rive en essayant de tout contrôler. Dieu vous invite à reconnaître votre vulnérabilité et à recevoir sa force. Il se plaît, non pas dans votre indépendance et votre autosuffisance, mais dans votre connexion avec lui et dans votre complète dépendance envers lui. Prière Seigneur, bien que je sois fragile comme un vase d'argile, tu as placé une lumière, un grand trésor dans mon cœur. Ta lumière, dans ma fragilité, brillant à travers les déchirures, montre au monde ton excellent pouvoir et ta grâce infinie. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.